On va commencer par un petit point de vocabulaire, histoire qu'on soit tous et toutes sur les mêmes bases et qu'on sache de quoi on parle et quels termes veut dire quoi. Donc on va partir déjà sur les termes très très généraux. Donc l'identité, on la définit comme une perception des critères qui nous constituent. Ils nous sont propres, variables et fondamentaux. Et ce matin-là, sur les 10-15 minutes qu'on a ensemble, on va notamment se consacrer sur les identités en lien avec le genre, le sexe et l'orientation sexuelle. Ensuite, on a les discriminations. Donc les discriminations sont définies par la loi avec, de mémoire, il y a 32 critères différents de discrimination qui sont punis par la loi. Je ne vous ai pas listé les 32 parce que là, ce matin, les 32 ne nous intéressent pas tous. Mais donc du coup, dans la loi, c'est défini comme toute distinction opérée entre des personnes sur le fondement. Et donc là, vous avez la liste des 32. Entre autres, de leur sexe, de leur apparence physique, de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, supposé ou réel. Et donc ça, ce supposé ou réel, c'est très important dans la loi parce que ça veut dire que que vous soyez, par exemple, une personne gay ou que vous ne le soyez pas, mais qu'on pense que et que de ce fait, juste parce qu'on pense qu'on vous interdit un accès à un logement, un accès aux soins, c'est une discrimination et du coup, c'est puni par la loi. Dans la liste des discriminations, vous avez aussi, par exemple, votre adresse postale qui peut rentrer en compte. Voilà. Et ensuite, l'orientation, donc c'est l'attirance sexuelle ou romantique qu'une personne peut éprouver envers un genre, un sexe ou tout autre critère pour une autre personne. Donc là, du coup, on a le sexe, le genre et l'expression de genre. Pourquoi ? Parce que ce sont trois choses différentes que, très souvent, les gens mélangent. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les trois ensembles. Donc le sexe, c'est un ensemble de critères biologiquement déterminés. Ces critères ont un trait au chromosome, au génome, aux hormones et aux phénotypes. Donc le phénotype, c'est l'aspect visuel des sexes génitaux. Chromosomes, génomes et hormones. Bon, généralement, ça va. C'est tout ce qui est... Le génome, c'est tout ce qui a trait à l'ADN, XX, XY. Les hormones, c'est la testostérone d'un côté pour les mâles et les oestrogènes pour les femelles. Et les chromosomes. Et donc, du coup, avec tout ce truc-là, on met ça dans un petit paquet. Et on secoue, et en fonction de ce qui sort, soit vous avez les mâles d'un côté, soit vous avez les femelles de l'autre. Donc souvent, par exemple, vous avez une vulve, vous avez des chromosomes XX, et vous avez une femelle au bout. Donc ça, c'est pour le sexe. Ensuite, vous avez le genre. Le genre, qu'est-ce que c'est ? Ça renvoie au rôle, au comportement, aux activités, aux attributs socialement construits qu'une société donnée considère appropriée pour les hommes et pour les femmes. C'est une longue phrase pour vous dire qu'en gros, ici ou en Amérique latine, vous n'allez peut-être pas forcément avoir les mêmes caractéristiques pour les hommes et pour les femmes. Et à l'heure actuelle, en 2023, on n'a pas les mêmes caractéristiques pour les hommes et pour les femmes que celles qu'on avait en France en 1523, par exemple. Donc c'est pour vous dire qu'en fonction des sociétés dans lesquelles on vit, et en fonction de l'époque dans laquelle on vit, ça tend à évoluer. Et donc après, le genre peut aussi définir la perception de soi et le sentiment d'appartenance à un des groupes sociaux, hommes ou femmes. Et après, vous avez l'expression de genre. Donc ça, ça correspond à la façon d'une personne d'utiliser divers codes sociaux et corporels considérés comme genrés dans une société donnée. Donc ça, en gros, c'est pour vous dire que dans la société dans laquelle on vit, porter une robe, c'est genré féminin. Mais vous pouvez être un homme et avoir une expression de genre féminine parce que, par exemple, vous allez porter une robe, des cheveux longs et du vernis. On est d'accord qu'une robe, ce n'est pas féminin, le vernis, ce n'est pas que pour les femmes, etc. Mais dans la société dans laquelle on vit, ce sont des codes qui sont genrés féminins. Alors ensuite, je vous ai fait un petit point sur hétéro et cisgenres parce que ça me paraît intéressant de vous souligner que les termes d'hétérosexualité, par exemple, elles n'est apparues que longtemps après l'homosexualité. Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de savoir que c'est parce qu'on a défini les marges, donc l'homosexualité, la transidentité, qu'en fait, on a défini après la norme, à savoir l'hétérosexualité et la cisidentité. Et après, pourquoi est-ce qu'on parle de fierté ? Ça me paraissait aussi intéressant de vous souligner que pour les communautés LGBT, QI+, on parle très souvent de fierté, on parle de la marge des fiertés, notamment. Et donc ça, c'est intéressant de savoir que ça vient de nombreuses années de lutte pour les personnes LGBT+, pour leurs droits, pour la reconnaissance sociale. Et du coup, on parle de fierté parce qu'il y a eu ce qu'en sociologie, Goffman a nommé comme le retournement du stigmate, qui est en fait le fait de prendre la chose que la société va vous dire qui est une honte et de le retourner et d'en faire une fierté. Donc c'est pour ça que vous allez notamment très souvent entendre les personnes queer et les personnes LGBT parler de fierté en ce qui concerne leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Et l'autre point aussi hyper important à se rappeler, c'est l'autodétermination. Donc l'autodétermination, c'est le fait qu'en fait, il n'y a que vous qui puissiez savoir qui vous êtes et dire aux autres qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez dire, moi je suis gay, moi je suis trans, moi je suis lesbienne et en fait personne d'autre ne le sait mieux que vous-même et personne d'autre ne peut vous définir à la place de vous-même. Et donc on arrive sur cette magnifique licorne du genre hippopotame patate. Donc la licorne du genre c'est un outil qui est très très utilisé en éducation populaire pour justement reprendre le lexique LGBTQI+. Généralement c'est avec des enfants et des ados. Mais je me suis dit qu'elle était quand même vachement mignonne et que ça allait marcher ce matin. Et donc c'est aussi pour avoir une manière hyper visuelle de découper le lexique et de montrer que c'est des choses qui sont assez différentes. Et le truc qui est hyper cool c'est que si vous tapez licorne du genre sur Google, vous allez tomber sur un petit site avec la petite madame là et vous allez pouvoir faire votre propre licorne du genre à vous. Et c'est cool, elle change de couleur en fonction de ce que vous mettez, de comment vous vous définissez et tout. Je vous invite à le faire, c'est assez sympa. Donc pour revenir sur le sigle LGBTQI+, mais donc du coup pour LGB, ça a trait aux orientations sexuelles et romantiques. Donc L, lesbienne, G pour gay et bi pour bisexuel, bisexuel. Mais les orientations sexuelles et romantiques, c'est quand même un peu plus large que ça. Donc ça comprend aussi la pansexualité. Donc c'est le fait d'aimer une personne pour la personne et pas pour son genre ou pour son sexe. La sexualité et la romantisme. La sexualité, c'est le fait de ne pas avoir de désir sexuel. La romantisme, c'est le fait de ne pas ressentir de sentiments amoureux envers les gens. Et après, bien évidemment, le bien nommé hétérosexualité, qui fait aussi partie des orientations sexuelles. Après, vous avez le petit T qui correspond à la transidentité. Donc une personne trans ou une personne transgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à son genre. Pour vous la faire très courte, vous naissez, le médecin ouvre les jambes, il dit « Ah, il y a un pénis, c'est un garçon. Ah, il y a une vulve, c'est une fille. » Jusque-là, ça va à peu près. Il se trouve qu'il y a des filles qui ont une vulve et qui se disent « Moi, je me ressens fille. » Et à ce compte-là, c'est une personne cisgenre. Et en fait, il se trouve qu'il y a des personnes qui disent « Non, en fait, moi, je suis un garçon. » Et bien, c'est une personne trans. Et après, dans les personnes transgenres, vous avez aussi les personnes non-binaires. C'est une personne dont le genre s'extrait de la binarité. Cela se définit par l'identification à aucun ou plusieurs genres. Donc, c'est par exemple une personne qui va se sentir ni fille ni garçon. Parce que les codes de la société actuelle dans laquelle on vit pour les garçons et pour les filles, ça ne lui correspond pas. Ou c'est une personne qui va se sentir un peu fille ou un peu garçon. Ou c'est une personne, notamment les personnes gender fluides, qui un jour va se sentir complètement fille, le lendemain, pas trop, et puis trois jours après, qui va plutôt se sentir garçon. Et ça va être très fluide. Et je vous ai mis une petite image un peu plus parlante. En fait, le terme de trans, c'est ce qu'on appelle un terme parapluie qui recoupe d'autres identités. Donc, vous avez d'un côté les trans, on va dire, binaires avec les gens qui se reconnaissent vraiment dans l'homme ou la femme. Et après, les non-binaires avec tous les autres termes que ça implique, gender fluide, genre, bi-genre, neutroi, etc. Et il y en a encore plein d'autres. Et je voulais juste aussi faire un petit point sur un petit lexique lié à la transidentité. En tant que bibliothécaire, très souvent, le terme que vous croisez, c'est transsexualisme. Parce que dans la D-Way, la transidentité est encore classée en sociologie de la sexualité, donc 306.7. Et la cote exacte pour la transidentité, c'est le transsexualisme en 306.74. Il faut savoir que ce terme, il est pas mal décrié par les personnes concernées, parce qu'en fait, ça fait écho à un historique où les personnes trans étaient très médicalisées, c'était considéré comme une pathologie et comme une maladie mentale. Et ce terme a été complètement abandonné par les personnes trans, qui ont préféré parler de transidentité. Ça a été le premier terme utilisé par les personnes trans et qu'elles se sont forgées elles-mêmes pour se définir. Et généralement, maintenant, on a plus tendance à parler de trans tout court. Des fois, vous pourrez croiser trans avec une petite astérix après le S, parce qu'on parle de transgenre, transidentité, transgenrisme, voilà. Et l'autodétermination intervient aussi là, dans le sens où les personnes trans se définissent elles-mêmes et utilisent leurs propres termes. C'est-à-dire que si vous êtes des personnes cisgenres et que vous utilisez le terme de transsexuel envers une personne trans, la personne trans va prendre ça comme une insulte. Mais par contre, une personne trans peut se définir elle-même comme une personne transsexuelle. En fait, c'est comme le terme de PD pour les personnes gays, par exemple. Si vous êtes une personne gay, vous allez pouvoir vous définir vous-même en tant que PD sans que ça pose aucun problème. Si vous êtes une personne hétéro, vous dites à quelqu'un, « Ah, toi, t'es comme PD, on est tous d'accord, c'est une insulte. » C'est à peu près pareil avec la transsexualité pour les personnes trans. Et ça me paraissait assez important de vous donner cette notion-là en tant que bibliothécaire, parce qu'on le sait, dans nos outils, c'est encore transsexualisme qui est mis partout, sauf à Cabanis, où on a fait un super travail sur ça. Ensuite, dans le sigle, vous avez le Q pour queer. Donc, c'est une personne qui remet en cause les normes de genre et de sexualité au travers, entre autres, de son expression de genre. Et c'est un mouvement politique et une identification personnelle. Alors, queer, ça vient des Etats-Unis. C'était une... À la base, c'est un mot qui veut dire étrange, bizarre. Et dans les années 60, notamment, c'est un terme qui a été beaucoup, beaucoup utilisé contre les personnes qui déviaient des normes de genre. Donc, ça va être des femmes qui étaient considérées comme très masculines, des hommes qui étaient considérés comme très féminins. Et donc, le terme de queer était utilisé comme une insulte à leur rencontre. Et il y a eu, là aussi, un retournement du stigmate. Les personnes se sont réappropriées ce terme-là et en ont fait une fierté. On dit, ben ouais, je suis queer. Et alors, il est où le problème ? Pour que, en fait, l'insulte n'ait plus axée... Enfin, ne les touche plus, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un mouvement politique parce que ça vient vraiment de cette volonté politique-là de se revendiquer en tant qu'eux et une identification personnelle parce que ça reste une identité une identité de genre. Et après, vous pouvez aussi croiser des personnes qui, par exemple, vont se définir en tant que queer parce que, par exemple, c'est des personnes trans et gays. Mais les personnes ne veulent pas vous dire exactement qui elles sont, mais elles veulent quand même vous faire comprendre qu'elles font partie de la communauté LGBTQI+, ben, elles vont vous dire, par exemple, ben, moi, je suis une personne queer. Comme ça, vous savez que c'est une personne qui fait partie de cette communauté-là, mais sans que vous sachiez de quoi exactement. Et donc, après, ensuite, on arrive aux personnes intersexes. Donc, les personnes intersexes, c'est des personnes présentant des variations sur l'un ou plusieurs des critères dans l'expression de son sexe. Vous vous rappelez quand je vous ai dit on est... Le médecin, il ouvre les jambes, il dit, ah, c'est un garçon parce qu'il y a un pénis ou ah, c'est une fille parce qu'il y a une vulve. Il se trouve que, en fait, des fois, le médecin, il ouvre les jambes de l'enfant et, en fait, il ne sait pas trop. Et c'est une personne intersexe. C'est à la fois sur l'aspect visuel... Enfin, ça peut... L'intersexuation peut à la fois être sur le phénotype, donc le visuel de l'appareil génital, mais ça peut aussi être dans l'ADN ou dans les chromosomes. Donc là, en fait, c'est quelque chose que vous ne savez pas, qui ne peut pas se voir et qui peut ou ne peut pas se déclencher plus tard dans vos vies. Donc, il existe 48 variations de sexe et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, encore, on a des médecins qui font des mutilations sur des enfants intersexes parce que, quand ils naissent, leur appareil génitaux ne correspond pas à ce qu'il y a dans les livres pour les mâles ou pour les femelles. Et donc, du coup, les médecins décident de dire « Ah, ben, en fait, c'est un clitoris qui est un peu trop long donc on va le couper et puis on va faire un vagème parce que si on veut que ce soit une femme fonctionnelle, il faut qu'elle soit pénétrable ou « Bon, c'est un micro pénis, ça va, on va faire deux petites testicules et puis ça ira très bien. » C'est quelque chose qui est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme qui est condamné par le tribunal de Strasbourg et par je ne sais plus quelle autre entité aussi mondiale et la France s'est pris notamment de grosses, grosses amendes et a été sommée d'arrêter de faire ça. On est en 2023, rien n'a toujours bougé. Voilà, ça c'était pour le truc un peu moyen fun. Et en 2018, selon l'OMS, les personnes intersexes représentent 1,7% de la population. Donc juste comme ça, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. qui parmi vous à main levée connaît une personne rousse ? Eh bien, vous avez autant de personnes rousses dans la population que de personnes intersexes. Et ensuite, ce magnifique combo de plein drapeau pour le petit plus dans le sigle parce qu'en fait, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'identités sous ce sigle LGBTQI+, qu'à la fois, c'est pour toutes les identités mais aussi toutes les manières de vivre que vous avez dans ce sigle. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très joli. Merci.